On n'est pas forcément d'accord avec comment on traite les choses, le dossier. Je ne sais pas pourquoi on te montre toi tout le temps. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi en général dans la série. J'ai besoin de vous pour le dossier Kerval. Kerval, le romancier accusé d'avoir tué sa femme ? Bah oui, c'est moi qui vais le défendre. Tu savais ? C'est donc une série judiciaire. Un cabinet d'avocat va défendre des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, la possibilité de se défendre et d'autres qui ont aussi les moyens de le faire. Chaque avocat a une manière de choisir ses cas, a une manière de défendre ses clients. Voilà, il y en a qui sont là pour défendre certaines valeurs, d'autres pour défendre aussi les besoins du cabinet. Vous êtes toutes les mêmes, mais si un jour, il vous arrive une merde, vous serez bien contente de tomber sur nous. Marrant, j'allais vous dire la même chose. Tiens, il y a les trois associés, là ? Ouais, c'est nous. Voilà, et ensuite, il y a nos deux collaborateurs. C'est eux. Et il y a la secrétaire. La secrétaire. Et il y a la fille. Alors là, elle travaille pas, mais elle squatte. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans le scénario et dans l'écriture, c'est que les personnages... C'est dû avec moi, parce que vous, c'est joué avec moi, parce que vous, c'est joué avec ces gens que je connaissais en plus. Mais c'est la richesse et c'est extrêmement riche et parfois très inattendue. Et ça sort un petit peu du... dans ce cadre, comme ça, de cabinet d'avocats, c'est pas du tout... Il y a beaucoup de fantaisie aussi dans l'écriture des personnages aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui... ça sort du standard, ça sort un petit peu du stéréotype. Savez-vous combien de femmes ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints en 2019 en France ? Pas précisément. Plusieurs dizaines de milliers. Et voilà, vous êtes loin du compte. 213 000. Chaque personnage est vraiment très dessiné, a une très belle énergie et une vraie existence en soi. Et ensuite, chacun, en fonction de ceux avec lesquels on va se mettre à travailler, ça crée de nouvelles dimensions et de nouvelles... Oui, et puis il y a des échanges, on n'est pas forcément d'accord avec comment on traite les choses, le dossier. Je pense qu'on se montre toi tout le temps. Bah, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, en général, dans la série. Moi, je suis le petit requin en puissance qui a sa manière, qui a son égo très mal placé et tout ça. Donc, c'est vrai que... Mais bien sûr. Et il y a ses raisons. Et il y a plein de raisons. C'est pour ça que tous les personnages sont complexes. C'est très complète. C'est ça qui m'a séduit dans la série, oui. Non, mais je ne sais pas, tu as plus d'expérience que moi, quoi. Tu as plus plaidé aux assises. Tu es plus... Enfin, non, tu es moins... J'en savais rien du tout, mais mon instinct ne me trompe jamais. On le voit peut-être pas tout de suite, mais il y a comme une famille recomposée. En fait, on est... Il y a tous les rapports que peuvent avoir les gens dans une famille. Et puis, il y a les guests aussi qui sont formidables. Les histoires, il y a les guests formidables. Bonjour, Madame Lantez. Vous êtes difficile à approcher, vous savez. Comment vous connaissez mon nom ? Merci.